Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de ma série de vidéos Favorites, une vidéo où je vous présente 5 favoris lifestyle. Par quoi va-t-on commencer ? On va commencer par ça. Est-ce que vous savez ce qu'est ce petit outil ? Vous en avez peut-être entendu parler, c'est sorti il y a environ un an. Moi j'ai vu la présentation de ce produit par les créateurs dans l'émission quotidien sur TMC, qui est une émission que j'aime beaucoup et je ne sais pas s'ils le font encore, mais ils faisaient parfois intervenir des inventeurs, des créateurs d'objets design, techniques, novateurs et les deux créateurs de cet objet qui s'appelle Lysia étaient venus sur le plateau. Lysia c'est une lampe de lecture, ça coûte une vingtaine d'euros, ce n'est pas donné mais c'est fabriqué 100% en France je crois bien, qui vous permet de lire discrètement dans le train, dans un espace public, chez vous, sans éblouir la personne qui est à côté de vous, puisque lorsque vous faites coulisser ce petit système sur cette petite réglette, vous avez une lampe qui s'éclaire. Ça se recharge en micro USB et en fait ça a deux utilités, ça sert bien sûr à éclairer ce que vous êtes en train de lire, mais vous pouvez également le placer comme ceci pour vous permettre de maintenir votre livre ouvert, et en fait ça rend la lecture quand même agréable. Je m'en suis servie principalement dans le train, où parfois la lumière peut être un peu limite, surtout si vous arrivez en fin de journée, et puis en fait je trouve que ça fatigue les yeux de lire dans la pénombre, et une fois que vous avez fini de vous en servir, vous le glissez tout simplement ici, et vous le fermez, et ça tient comme un... Enfin ça fait même office de marque-page et ça tient dans votre livre. Alors c'est pas l'invention du siècle selon moi, parce que moi j'avais par exemple déjà une lampe de lecture que je venais fixée autour du cou, mais qui était quand même assez imposante. Ça c'est un petit outil, c'est compact, ça se transporte facilement dans un sac, ça se recharge par micro USB juste ici, donc il n'y a pas de consommation de piles ou autre, ça permet de soutenir une invention 100% française, donc je suis très contente de mon petit achat. Moi entre le moment où je l'ai acheté et le moment où je l'ai reçu, il s'est passé quasiment un an, alors j'étais au courant. C'était un système de précommande avec une certaine quantité d'argent qui devait être rassemblée pour pouvoir générer les premières étapes de la production, donc je savais que ça allait prendre beaucoup de temps, mais j'ai reçu les informations de la marque, ils ont été très sympas pour ça, d'envoyer régulièrement des nouvelles pour dire voilà où en est le processus de fabrication, etc. Donc je suis contente de les soutenir et je suis contente de mon petit achat, ça peut être un cadeau sympa à faire si vous avez quelqu'un qui est lecteur notamment autour de vous. Deuxième favori, c'est le livre que j'ai pris justement en exemple, un livre qui a fait grand bruit, Faites votre glucose révolution par Jessie Inchospé, qui est une française mais qui a majoritairement travaillé et vécu je crois aux Etats-Unis, davantage connue d'ailleurs sous le pseudo glucose goddess. Alors ce livre a fait grand bruit, je crois que c'est un... Il est écrit best-seller international, il s'en est vendu je ne sais combien de milliers d'exemplaires à travers le monde, ça a été traduit dans plein plein de langues. Je l'ai acheté pour me faire une idée par moi-même parce que moi je suis très méfiante de toutes ces méthodes miracles pour perdre du poids, mieux manger, etc. Il y a eu du camp, il y a eu les régimes paléo, les régimes kéto, etc. Moi je suis assez méfiante de tous ces extrêmes dans la vie en général et dans l'alimentation aussi a fortiori. Donc j'avais très envie d'acheter ce livre pour me faire une idée, ça coûte 19 euros. Je vous le présente dans mes favoris parce que j'ai appris beaucoup de choses très très intéressantes, notamment sur la régulation du glucose dans la journée. En revanche, ce n'est pas du tout un livre que je vais utiliser comme une bible, c'est-à-dire que je n'ai pas du tout mis en application tout ce qui était écrit à l'intérieur, mais ça m'a donné quelques petites pistes. Alors je suis toujours hyper méfiante quand il s'agit de donner des conseils alimentaires. Un, parce que ce n'est pas mon métier. Deux, parce que si vous soufflez de troubles du comportement alimentaire, qu'ils soient faibles, très installés ou que vous ayez une tendance par exemple à l'orthorexie, le fait de manger très très sainement, etc. Je pense que ça peut être dangereux et vraiment je pèse mes mots de venir mettre le nez dans un livre comme ça, de culpabiliser sur l'alimentation qu'on a à un moment donné, de tout changer sans vraiment consulter un spécialiste. Voilà, j'ai vraiment envie de vous dire que ce livre, selon moi, s'adresse à des personnes qui sont en bonne santé. J'insiste parce que réguler sa glycémie, si on a par exemple déjà des problèmes de glycémie, un diabète, un pré-diabète, etc. Je pense que ça peut être dangereux et vraiment je pèse mes mots d'instaurer des pratiques sorties de ce livre. D'ailleurs l'autrice le dit à plusieurs reprises pendant le livre. Elle dit, ses conseils, ils sont à discuter avec votre médecin, la personne qui vous suit, etc. Et je pense qu'il y a d'ailleurs beaucoup de prévention qui a été faite et je trouve que c'est une bonne chose. L'idée de ce livre, c'est de donner des pistes pour lisser votre glycémie au fil de la journée et on se rend compte qu'en fait la glycémie, et donc les pics de glycémie ou les pics d'hypoglycémie, peuvent provoquer beaucoup beaucoup de petits inconforts au quotidien, voire de vrais problèmes. Des problèmes de peau, des problèmes de sommeil, des problèmes de coup de barre dans la journée, des problèmes de concentration, etc. Il y a plein de parties moi qui m'ont pas plu, notamment la partie où... Vous êtes en train de vous dire, elle est en train de démonter le livre alors qu'elle l'a aimée. Non, vraiment je l'ai aimée, mais il y a des parties qui m'ont pas plu. Notamment celle où elle conseille de porter un... Alors elle le conseille pas forcément, mais elle en fait une telle promotion qu'on pourrait y arriver, de porter des dispositifs de surveillance de la glycémie qui sont notamment destinés aux diabétiques d'habitude. Ces dispositifs sont en vente libre, en revanche il n'existe pas des dispositifs pour diabétiques et des dispositifs pour le grand public. Donc moi je suis pas du tout à l'aise à l'idée d'aller s'acheter ce type de dispositif en pharmacie, de réduire potentiellement le stock qui sera destiné aux personnes qui sont réellement malades et qui ont besoin de ces dispositifs. Parce qu'en plus les ruptures de stock, je le sais parce que je suis infirmière, elles sont fréquentes, donc voilà, moi toute cette partie là m'a pas du tout plu. Elle je comprends très bien qu'elle a eu besoin de... voilà, de porter ce type d'appareil pour faire ses études, ses recherches et pour faire tous les différents graphiques qu'elle met à l'intérieur. C'est hyper intéressant, vous avez des parties très illustrées qui vous montrent le pic de glycémie. Là par exemple si vous mangez une barre chocolatée, il va se passer ça. Et puis là elle vous montre que si vous mangez un oeuf, donc des protéines puis une barre chocolatée, votre pic de glycémie sera beaucoup plus bas. C'est un livre qu'il est nécessaire de lire du début à la fin, pas forcément en une fois, pas forcément dans l'ordre. Mais il y a plein 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 de petites parties avec plein de choses qui peuvent être instaurées dans votre quotidien. Le fait de commencer un repas par une dose de fibres, donc de légumes, et de pas mélanger les légumes avec le féculent, la protéine qu'on va manger. Le fait de déculpabiliser le fait de manger du sucre s'il intervient en fin de repas et d'être un petit peu plus méfiant sur un goûter ou un petit déjeuner très sucré qui va vraiment créer ce pic de glycémie. Je vous l'ai pas dit mais l'autrice elle est biochimiste, chercheuse en nutrition et elle se dit donc spécialiste de la vulgarisation scientifique. C'est vrai que de ce côté-là, en termes de vulgarisation, il n'y a rien à dire, c'est très bien exécuté. Voilà, c'est un livre qu'il faut prendre avec un peu de recul pour éventuellement venir piocher des conseils comme ce que moi j'ai fait. Mais je pense qu'il ne faut pas rentrer dans le jeu à 100% et de prendre tous les conseils qui vont être mis dedans parce que ça va peut-être devenir très encombrant dans le cerveau de s'organiser une alimentation complètement différente. Mais je vous invite à le lire. Si vous avez une bibliothèque pas loin de chez vous, je pense qu'il y a tout à fait moyen de le louer parce que vu le succès, il doit se retrouver dans pas mal de bibliothèques. Mais je vous le redis, maxi précaution pour prendre les conseils à bon escient et ne pas faire n'importe quoi avec son alimentation. Le troisième favori, j'arrive un petit peu en fin de saison pour vous en parler parce que moi je m'en suis vraiment servi tout l'été mais finalement c'était bien de tester ça tout l'été pour vous en parler. Il s'agit des shorties de la marque Cuisseau. Cuisseau, c'est une marque française qui a été créée par une jeune femme il y a quelques années maintenant. Elle propose... J'ai un doute, est-ce que c'est un produit unique ou est-ce qu'elle propose d'autres choses ? Je ne sais pas, ce sont des shorties à glisser sous vos vêtements pour vous permettre de ne pas avoir les cuisses qui frottent qui est un syndrome que beaucoup de personnes connaissent. Et ce problème, il touche beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes j'imagine aussi. Sans parler de question de surpoids et d'obésité, c'est souvent une question de morphologie. Moi je crois que si je perdais 15 kg, j'aurais de toute façon toujours les cuisses qui frottent. Et cet été avec les chaleurs qu'il a faites, je pense que vous avez probablement eu le même souci que moi. Si vous portez une jupe longue ou en tout cas un vêtement qui fait que vos deux cuisses frottent, si vous faites beaucoup de marche, qui fait très chaud, rajoutez à ça une petite humidité ambiante. Ça vient vraiment créer des irritations au niveau des cuisses. Alors il existe déjà pas mal de choses pour contrer ce problème, notamment des crèmes. Des crèmes anti-frottement. Vous avez la barilladerme de chez Uriage. Vous avez la crème Nock de la marque Aquilaine qui est davantage recommandée pour les sportifs mais qui fonctionne très bien pour cet usage. Vous avez un stick aussi qui se vend chez Decathlon, un stick anti-frottement pareil qui est utilisé par les coureurs notamment pour pas avoir les tétons qui frottent sous les t-shirts quand ils font des marathons, ce genre de choses. Ces crèmes fonctionnent très bien, moi je les ai déjà utilisées. C'est juste qu'au bout d'un moment, il faut en réappliquer tout simplement parce que le produit, à force d'être frotté, va finir par s'estomper. Alors c'est tout à fait possible mais ça rend la chose un petit peu plus contraignante. C'est là que le shorty intervient. Alors ça existe probablement dans d'autres marques, probablement moins cher. Cuisseau c'est une marque française et moi en faisant cet achat-là, j'avais envie de soutenir une marque française. Surtout qu'il y avait une grande communication qui avait été faite et puis j'étais assez emballée par les valeurs de la marque, les mannequins, prise en photo sur les sites, etc. Je trouve qu'il y avait des valeurs qui me ressemblaient bien. Donc j'ai acheté un noir et un cher, sachant que pour la couleur cher, il existe plusieurs tonalités de couleurs cher. Si vous avez une peau métisse, ça sera beaucoup trop clair pour vous. Donc je trouve l'initiative très très belle. Je crois que ça fonctionne sur un système de double taille. Oui c'est bien ça. Donc moi j'ai 38-40 et je fais une taille 40 en pantalon et ça me convient parfaitement. C'est fabriqué au Portugal. En dehors de ça, la marque est 100% française, basée en France. Et écoutez, ça fonctionne du tonnerre. Sous une robe longue, j'ai porté ça tout l'été. C'est tellement plus confortable. Il y a un très 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 léger aspect guénant. Alors qui ne se remarque pas du tout sous les vêtements. C'est le problème des vêtements guénants. Notamment si vous avez un shorty guénant, vous allez probablement voir un petit bourrelet autour de la cuisse. Si le tissu est trop resserré sur la peau. Là il n'y a pas ce souci là, mais juste un tout petit côté guénant pour avoir un peu de confort. Et cette matière qui doit être très très bien étudiée. Voilà, moi je n'ai pas créé le produit donc je ne peux pas vous dire. Mais c'est de la... Qu'est-ce que c'est ? C'est de la viscose ou quelque chose comme ça ? Non c'est du polyamide avec 17% d'élastane pour que ça soit vraiment bien bien élastique et bien confortable. Et en fait ça coulisse parfaitement sur la peau. Il n'y a pas de bruit de frottement. C'est très confortable à utiliser et je suis vraiment contente de mon achat. Je pense que je les ai pour un paquet d'années. Parce que bien sûr on les lave à chaque fois qu'on les a portés. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai porté tous les jours de tout l'été. Et surtout ça aura surtout une efficacité pendant la saison estivale. Donc voilà, ma vidéo tombe peut-être un peu trop tard. Mais vous pouvez investir pour l'été prochain. Le favori suivant, il s'agit de mon bracelet d'Apple Watch. Que je vous ai présenté dans un vlog. Je l'ai acheté sur Amazon. J'en suis hyper contente. Jusque là j'avais, ils sont là je vais vous les montrer. Des bracelets un peu plus sport. Alors que j'aime beaucoup, très très confortable. Mais je crois que j'avais envie de quelque chose d'un peu plus élégant pour le quotidien. Et je n'avais pas envie d'investir dans le bracelet Hermès. Ce qui coûte plusieurs centaines d'euros. Donc j'ai trouvé ce petit dupe sur Amazon qui m'a coûté trente et quelques euros. Je crois qu'il était en promo en plus au moment où je l'ai acheté. Un bracelet double tour. Alors il est écrit cuir sur la description. Donc ça doit certainement être vrai. Ça a quand même un look. Ouais quoi que. Ça sent un peu le cuir quand même. Mais je trouve que ça a un look un peu de simili-cuir. Mais bon bref. Très confortable, très très facile à installer. Vous venez juste le clipper comme n'importe quel bracelet. Et je trouve que ça redonne un peu un côté plus élégant à la montre que je peux porter plus facilement au quotidien. Je suis désolée. Il y a des gens qui soufflent des feuilles, coupent des haies, taillent des arbres depuis ce matin. Donc ça fait plusieurs heures que ça dure. Et je n'ai pas d'autre moment pour filmer cette vidéo. Donc si vous avez un petit arrière-fond derrière, je suis navrée. Ça ne doit pas être très agréable. Mais je n'ai pas d'autre solution. Je vous mettrai le lien du bracelet sous la vidéo. Sachant que moi j'ai le plus petit format d'Apple Watch à vérifier s'il est compatible avec le cadran qui est plus grand. Je ne suis pas certaine. Mais lisez bien la description sur Amazon. Et je pense que vous aurez votre réponse. Et le dernier favori dont je voulais vous parler, c'est l'émission L'amour est dans le pré. Qui en est à sa 18ème ou 19ème saison. Moi j'ai suivi toutes les premières saisons pendant bien 7 ou 8 ans religieusement. C'était vraiment mon rendez-vous de l'année. Et puis en fait ça fait quand même quelques années que je délaisse de plus en plus la télévision. Alors je la délaisse pour d'autres écrans. Je regarde des séries sur Netflix, des documentaires, des vidéos sur Youtube. Mais c'est vrai que je me retrouve de moins en moins devant la télévision. Et en fait avec Quentin dernièrement on a fait un peu le constat que c'était dommage. Parce qu'en fait regarder quelque chose ensemble à la télévision ça permet de passer des bons moments, de débriefer, de rigoler etc. Et on s'est replongé dans l'amour et dans le pré cette année. Mais quel regret d'avoir abandonné cette émission pendant tant d'années. Parce que c'est hyper émouvant, c'est drôle, c'est dépaysant. Et à la fois c'est pas du tout une émission qui vend des strass et des paillettes. Je trouve que c'est vraiment les gens du quotidien. C'est la vraie France comme elle est aujourd'hui. Je trouve que c'est une émission qui est toujours hyper touchante et qui est toujours bien ficelée. Là on doit en être à peu près à la moitié de cette 18ème ou 19ème saison. Donc si vous la redémarrez maintenant je ne suis pas certaine que vous puissiez reprendre les anciennes émissions. A vérifier si elles sont toujours disponibles en replay. Mais si vous avez suivi le début de cette saison comme nous, qu'elle régale franchement. Et on regrette tellement d'avoir loupé les anciennes années. Et je pense qu'on aurait franchement dû s'y tenir. Parce que je crois qu'on a loupé de très très grands moments et des candidats vraiment sympas. C'est notre rendez-vous du lundi soir. Avec un petit plaisir qui est d'aller regarder les commentaires sur Twitter derrière. D'en partager quelques instants à Instagram parce que vraiment qu'est-ce qu'on se marre. Le live tweet avec le hashtag ADP ou ADP2023 est vraiment fabuleux. C'était déjà le cas quand je regardais les précédentes saisons. Et je vois que la tradition est toujours là. Donc un vrai bonheur. Voilà pour ces 5 favoris. J'espère que ça vous aura plu. Je vous mets toutes les références de tout ce dont j'ai parlé sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je sors une vidéo tous les dimanches matin. Et je la poste à 6h du matin pour qu'elle soit prête pour les lèvres tôt. Soit pour les gens qui partent travailler tôt. Soit pour les gens qui ont notamment des enfants qui se lèvent tôt. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine en vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501.